Qui se souvient encore que dans la polémique sur les Roms, tout a commencé dans la petite ville de Saint-Aignan ? Le 18 juillet, un voleur à la tire tué par un gendarme provoque la colère des gens du voyage et dans la foulée, une réunion au sommet de l'État sur la délinquance des gens du voyage et des Roms. Beaucoup de nos compatriotes sont à juste titre surpris en observant la cylindrée de certains véhicules qui drainent des caravanes. Le ton est donné, mais la confusion règne. Les gens du voyage, c'est les gens qui vivent précisément du voyage, de la circulation, des foires, etc. En France, on a une catégorie des gens du voyage qui inclut beaucoup de Français dits de souche qui ne sont pas du tout Roms. Pourtant, le démantèlement des campements et l'expulsion des Roms deviennent une priorité pour le gouvernement. Normalement, vous devriez avoir des terrains d'accueil selon la loi et qui n'existent pas. C'est-à-dire que nous ne respectons pas la loi et on les fout dehors parce qu'on leur reproche de ne pas respecter la loi. Il y a une instrumentalisation de la question des Roms. Ça ne veut pas dire que tous soient des enfants de cœur. Il y a une petite délinquance des Roms que tout le monde connaît. Ceci dit, les chiffres peut-être ne tiennent pas compte du fait que dans cette petite délinquance des mineurs, il y a beaucoup de multirécidivistes. Donc, ce n'est pas une population gigantesque de délinquants comme on a tendance à le présenter parfois. L'indignation gronde à gauche, mais aussi à droite. Aller à 6h du matin dans un campement où les femmes et les hommes et les enfants et les vieillards qui vivent là n'ont pas de caravane, n'ont pas de voiture. Ils n'ont rien. En plus, les triers, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, avec les enfants. Et si les femmes réagissent, on va vous séparer des mômes. Mais c'est quoi ça ? Ça, ce sont les rafles. Comment faire pour y remédier ? En démissionnant, j'y ai pensé. Ça aurait fait le malin. Vous avez pensé à la démission à propos des mômes, Bernard Kouchner. Oui, monsieur, je viens de vous le dire, donc je continue. Oui, 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 oui. Du Conseil de l'Europe à l'ONU, en passant par le Vatican, le malaise grandit. Les textes liturgiques de ce jour nous redisent que tous les hommes sont appelés au salut. C'est aussi une invitation à savoir accueillir les légitimes diversités humaines. Un conseil avisé, d'autant plus que les Roms, pour la plupart roumains, sont européens et ne seront plus expulsables à partir de 2014. Alexandre Romanès, Arnaud Clarsred, bonsoir. Nous venons voir un reportage de Céline Joly à partir de la polémique autour de l'expulsion de France des Roms. Les réactions ont tellement été diverses et venant de tous bords qu'on s'est posé la question. La politique de la France envers les Roms est-elle choquante ? J'ai souhaité en parler avec vous ce soir parce que vous êtes exprimé sur le sujet. Vous, Alexandre Romanès, vous êtes Zigan, poète, issu de la famille Bouglione et directeur du Cirque Romanès. Vous souriez parce que vous êtes un peu écarté, bien évidemment, et vous voulez l'expliquer. Votre cirque a représenté la France à l'exposition universelle de Shanghai. Vous présentez votre nouveau spectacle, « Les Ziganes tombent du ciel » à partir du 6 novembre prochain. Vous avez cinq filles et un garçon avec Delia Moldovan, qui est une chanteuse qui a fui la Roumanie de Ceausescu. Elle est à côté de vous et comme elle m'a dit, je ne quitte jamais mon homme. Vous avez publié en avril 2010 un recueil de poèmes sur l'épaule de l'ange chez Gallimard. Et vous travaillez au projet d'un centre culturel, un centre artistique, mais vous n'avez pas encore les autorisations. La politique de la France, est-ce qu'elle vous est apparue comme choquante en ce qui vous concerne ? Oui, elle est choquante, surtout que malheureusement, les Français ne savent pas vraiment ce qui se passe à l'Est. Donc on peut toujours dire un tas de choses et puis être contre un tas de gens. Mais quand on connaît la réalité du terrain, c'est d'autres choses. On va essayer d'améliorer notre connaissance du terrain parce qu'effectivement, beaucoup de gens ne savaient pas et ne pouvaient pas distinguer ce qu'il en était. Vous, Arnaud Clarsfeld, vous êtes avocat et conseiller auprès du cabinet du Premier ministre François Fillon. Vous avez été l'avocat de l'association des fils et filles de déportés, notamment lors du procès Paul Touvier en 1994 et du procès Papon en 1998. Depuis 2004, vous assurez un certain nombre de missions, notamment en ce qui concerne le séjour des étrangers en situation irrégulière ou plus récemment à Haïti, à la suite du tremblement de terre et déjà en 2008. Vous avez publié un article dans le Figaro intitulé « La sécurité ne s'oppose pas à la morale » qui faisait suite au discours de Grenoble du président Nicolas Sarkozy. Alors, je vous pose la question. Vous, vous ne semblez pas, par contre, choqué par la politique du gouvernement. Est-ce que vous pouvez répondre à votre interlocuteur Alexandre Manès ? Tu m'exprimes très simplement, mais en rappelant un certain nombre de choses. En 1992, l'Allemagne voulait expulser vers la Roumanie et vers la Yougoslavie quelques milliers de tziganes qui étaient en Allemagne. Alors, avec mes parents, un groupe de jeunes juifs, un groupe de fils et filles de déportés juifs de France, on s'était rendus en Allemagne, à Rostock, pour exprimer notre opposition à l'expulsion de Rome vers la Roumanie qui était sortie de Ceausescu, ou qui lui protégeait encore les Roms. Et un certain nombre de Roms pouvaient être envoyés vers l'ex-Yougoslavie, où il y avait la guerre, où il y avait des milices qui étaient très anti-Roms, et donc qui risquaient d'être massacrés. Aujourd'hui, la situation est différente. La Roumanie fait partie de l'Union Européenne. Il y a des camps qui sont des camps insalubres aux abords de Paris. J'étais hier à Pantin. On renvoie vers la Roumanie des Roms qui sont en situation irrégulière. Il y a un certain nombre de faits de délinquance aussi. Il faut dire les choses clairement. Je le dis d'autant plus clairement que je suis allé en prison pour avoir défendu les Roms en Allemagne, quand il y avait un risque vital pour eux. Mais là, on les renvoie en Roumanie, avec 300 euros pour ceux qui partent volontairement. Je ne vois pas où est le problème moral. Je ne vois pas où est la faute morale politique d'appliquer quelque chose. Parce qu'une fois que les camps insalubres sont évacués, il faut bien loger les gens. Il faut bien qu'ils vivent. Alors il y a des associations qui disent qu'on n'a qu'à préempter les logements qui sont vacants, on n'a qu'à les mettre dans les logements vacants, et on n'a qu'à leur donner un salaire mensuel. Mais ça, ce n'est pas possible dans une France en crise. Donc c'est à la Roumanie d'intégrer les Roms, de faire quelque chose. Alexandre Manet, est-ce que vous pensez de cette argumentation qui dit en gros, le droit comme la morale a été respecté dans cette affaire, et cette affaire est plus roumaine à la limite que française ? Oui, alors je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Le droit, on crée des lois en fait qui sont terribles, et après on dit, ah ben on applique la loi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? De quelle loi terrible vous parlez en l'occurrence ? Est-ce que vous savez que le gouvernement actuel a l'idée de proposer une loi contre l'amendicité ? Agressive. Agressive. Mais qui va dire, moi je vais faire ça, au lieu de faire ça, je vais faire ça ? Bon, vous savez que ce n'est pas la même chose quand vous faites ça, et quand quelqu'un vous prend le portefeuille par derrière, non, c'est pas... Non mais ça c'est pas... On est dans la délinquance, on est dans la délinquance. Là c'est autre chose. Alexandre Manet. Moi, j'ai été élevé dans une famille gitane riche, très riche. Mes parents avaient un grand cirque, ils en avaient même cinq. Et puis, c'est vrai, je ne m'entendais plus avec ma famille, je trouvais que le cirque était trop grand, il y avait trop d'animaux, trop de camions, trop de choses. Je savais faire un numéro de cirque. Et vous avez voulu le faire dans la rue ? Ah ben j'avais pas d'autre solution. Et vous n'avez pas pu ? Ben il y a eu un moment où la police française vous interdissait de faire le numéro dans la rue. J'ai expliqué dans un article dans Le Nouvel Observateur que, par exemple, vous avez des... J'en connais plein, des pauvres gars qui font un peu de musique dans le métro. Mais dans le métro, la RATP fait une sélection entre les bons musiciens et les mauvais. Mais c'est une histoire de fou. Oui, enfin vous savez très bien que pour la mendicité, chacun a sa place, que les gens sont raquettés. C'est-à-dire qu'ils sont là, ou à l'angle de Port Royal, l'angle à Port Royal coûte un certain truc, ils doivent verser un certain... Bon, vous n'avez pas... Arnaud Karsfeld, je voulais juste poser une question par rapport à votre réaction. En tous les cas, les lois terribles, je ne vois pas où sont les lois terribles de renvoyer quelqu'un qui est en situation irrégulière. Arnaud Karsfeld, si ces lois ne sont pas terribles, comment se fait-il qu'il y ait eu de telles réactions dans des domaines ou venant, par exemple, aussi bien de la majorité que de l'Église, par exemple. Est-ce que ces gens-là s'insurgent à tort ? Oui, ils s'insurgent à tort. De la gauche, c'est une volonté d'aller contre le président de la République. De certains à droite, c'est aussi parce qu'ils veulent contrer ou ils ont leur propre agenda. L'Église joue son rôle spirituel, elle a un rôle spirituel. Alexandre Manès. On parle d'insécurité, on est bien d'accord, c'est le sujet, finalement. Ce n'est pas simplement insécurité. Mais enfin, on nous a lié à ça, quand même. Il y a eu une liaison avec la délinquance. Dans votre article, vous en parlez, vous en avez même pas parlé maintenant. Actuellement, c'est un problème plus vaste. Est-ce qu'il est fondé, simplement, ce lien ? Oui, quand même. Quand même, c'est-à-dire, il y a des statistiques dans ce domaine ? Oui, il y a des statistiques, pas par ethnie, pas par Rome, mais disons... C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de statistiques ethniques ? Non, il y a un vol, je ne sais pas, deux vols ou un vol sur cinq qui est commis à Paris, qui est commis par des Roumains ou par des enfants Roumains. C'est ça, les statistiques qu'on a. Elles sont ethniques, ces statistiques, dans ce cas ? Pourquoi ? Roumains, non, c'est une nationalité. Ethnique, ce serait Rome. Si on disait Rome, Roumains, c'est Roumains. Mais là, vous faites une petite subtilité juridique. Non, ce n'est pas une subtilité juridique. Je ne sais pas, on fait anglais, chinois... Roumains, bulgares... Mongols... En tout cas, on vient de découvrir qu'il y a des statistiques extrêmement précises, en tout cas, sur les nationalités. Alexandre Vanessa. Non, mais sur les statistiques, vous êtes avocat, vous savez très bien qu'on leur fait dire ce qu'on veut. Mais admettons qu'elles soient justes. Admettons qu'elles soient justes. Il y a un aspect qu'il faut... Est-ce que vous pensez sincèrement que la somme d'argent qui est volée par les Ziganes ou par les Loubards de banlieue est plus importante que la somme d'argent qui est volée par les gens riches qui habitent Neuilly ? Oui, mais enfin... Vous le pensez, ça ? Je ne sais pas si je le pense ou si je ne le pense pas, mais vous avez une opinion, quand même. Le fait que les gens puissent se faire des trousses et qu'ils aient un sentiment d'insécurité pèse sur les gens qui sont pauvres et qui vivent dans les quartiers. Je pense que vous avez compris ce que disait Alexandre Roumanet. Et les gens riches ne pèsent pas sur les pauvres. Ils ne pèsent pas de la même manière. Le fait d'expulser des gens qui vont revenir immédiatement, est-ce que ça rend efficace ta loi ? Il faut justement veiller avec la Roumanie. Nous, on a été allés trouver, après, en 92, les ambassadeurs de Roumanie en leur disant « Vous devez former des diplomates pour pouvoir porter ce problème à l'Union européenne. » C'est un problème qui ne concerne pas simplement la Roumanie, mais qui concerne aussi l'Europe. Que fait l'Europe, on va dire ? Eh bien, justement, l'Europe doit agir. Et c'est justement, si le gouvernement n'avait pas porté ce problème, eh bien, la Roumanie continuerait à s'en laver les mains. Là, ils ont l'obligation, disons, d'essayer de trouver des solutions ou d'intégrer, ou de pouvoir leur permettre de bouger tout en s'intégrant. Mais la responsabilité incombe quand même à la Roumanie, puisque ses citoyens sont roumains. Alexandre, l'intégration. Parce que vous dites dans votre article, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes de ceux qui n'envoient pas vos filles à l'école. Ça, c'est une décision personnelle liée à votre culture ou simplement une décision qui est la vôtre ? Je n'envoie pas mes enfants à l'école parce que moi, j'ai été six mois à l'école quand j'avais huit ans, et en six mois, j'ai fait trois écoles. Je ne me suis jamais assis sur le banc. J'ai eu le sentiment d'être en prison. Et en plus, quand l'école était finie, il y avait encore un truc encore aussi fou, les devoirs. Donc, je n'ai pas d'allocation familiale puisqu'il paraît qu'on ne vit que pour ça, dans les tribus gitanes. Et je paye deux fois puisque je paye un professeur. Actuellement... Il peut se permettre, Mozart non plus n'est pas allé à l'école. C'est-à-dire quand on a des parents qui sont des bons parents, comme vous, il vaut mieux ne pas aller à l'école, avoir un bon professeur particulier qui vous enseigne, et on devient plus compétent. Vous l'avez dit, on parle de l'intégration. Non, mais juste pour donner un exemple, tout à l'heure, vous avez souri quand j'ai dit que vous étiez de la famille Bouglione, parce que le mode d'intégration de la famille Bouglione, vous le rejetez. Mais dans la famille Bouglione, les gens n'allaient pas à l'école non plus. Maintenant, ils y vont parce que j'ai l'impression qu'ils sont intégrés, finalement. Moi, c'est un mot qui me fait peur, le mot d'intégration. On peut être intégré et en même temps garder une certaine culture. C'est ce que vous revendiquez. C'est le reproche qu'on nous fait. Vous savez, le sport, la mode, la réussite sociale, ça n'a aucun sens pour un gitan, aucun sens pour un dégale. Les gens ne demandent pas grand-chose. Juste de quoi manger aujourd'hui, et c'est tout, pas plus. Alors, on peut dire vraiment des pauvres malheureux qui arrivent ici, et ils ne peuvent faire aucun travail. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Est-ce que ce n'est pas un problème de misère ? Il faut qu'on les autorise à faire des petites choses, même. Non, il y a toute une série de métiers qu'ils peuvent exercer. Il y a une liste de métiers possibles et non possibles, c'est ça ? Bien sûr. Est-ce que vous pourriez dire les contraintes administratives ? Parce que vous avez un carnet, je voudrais qu'on explique. Les métiers où il y a des tensions. Nous, les gitans français, on n'a pas de... Vous avez une carte d'identité. Eh bien, moi, je n'en ai pas. On n'a pas de papier. Sur la route, on nous arrête constamment. Nous, on a des caravanes. On ne peut pas vivre dans des caravanes qu'achètent les Français pour les vacances. Vous dites qu'ils font un permis spécial, vous expliquez ? Oui, alors là, il faut un permis... Enfin, on fait tout pour nous enlever du nomadisme. Mais nous ne voulons pas être des sédentaires. Donc, c'est la défense, fondamentalement, c'est la défense d'une culture et d'un mode de vie. Oui, et comme je disais... Moi, je trouve ça très sympathique. C'est-à-dire que c'est un peuple qui veut garder ses racines, qui veut continuer à vivre comme ils vivent, c'est-à-dire entre eux, sans trop travailler, en gardant leur... Sans trop travailler. Non, mais c'est pour ça que j'ai beaucoup de sympathie. C'est une vision un peu. C'est pour ça que j'ai... Non, mais c'est vrai. En envoyant quelqu'un parfois mendier, parfois il y a des trafics. Bon, mais moi, je trouve ça sympathique. Bon, mais en général, les gens ne trouvent pas sympathique. Ça sympathique quand ils sont victimes... Le voisinage, vous voulez dire ? La délinquance, quand il y a un camp qui s'installe avec 300 personnes, une petite ville dans la ville, avec de l'insalubrité, des tonnes d'immondices... Ce n'est pas possible. Évidemment, l'affaire est douloureuse, mais elle a donné l'occasion, en tout cas, de s'intéresser, de mieux connaître, peut-être de se documenter, sur toute une culture et toute une population qu'on ne connaissait pas. Je voulais signaler Alexandre Romanès, Parole perdue, c'est chez Gallimard. Vous dites quelque chose de joli sur... Les corbeaux sont les gitans du ciel. On va terminer sans faire de conclusion. Je voudrais qu'on écoute quelque chose pour moi qui est un des plus beaux témoignages que l'on peut entendre de la culture gitane. C'est un certain Django Renard. C'est nuage. Sous-titrage ST' 501